Principes de précaution et principes de prévention, quelles différences ? Le principe de précaution a pour but de prévenir les risques encore inconnus ou incertains. Il entre en jeu un cas d'incertitude scientifique, c'est-à-dire lorsque les études sont insuffisantes ou trop controversées pour démontrer l'existence d'un risque. Exemple, les EGM, par exemple. Allons-nous prendre et les autoriser ? On ne sait pas encore. Donc, il s'agit de prendre des mesures de protection sévères à titre de précaution plutôt que de ne rien faire, en attendant que ça révèle les dommages compte tenu de l'irréversibilité de certaines atteintes de l'environnement ou à la santé. Ce principe a été consacré au niveau de l'Union européenne. C'est l'article 191 du traité de Lisbonne, ainsi qu'au plan international, notamment dans la déclaration de Rio de 1992. En France, on le retrouve dans la loi de 2 février 1995. C'est dans la charte de l'environnement. Donc, pour être appliqué, il nécessite la réunion de trois conditions juridiques simultanées. L'incertitude scientifique, la gravité du dommage, l'irréversibilité du dommage. Le principe de précaution est prévu pour être limité dans le temps. Mais ce n'est pas une excuse pour ne conduire à aucune étude. On a vocation à sortir du temps de la précaution pour passer au temps de la prévention. L'intérêt du principe de précaution va être de prendre des mesures permettant d'accélérer le passage à la prévention. Écoutez, je passe rapidement. Il y a mai 2014, le Sénat a étudié une proposition. On arrive au principe de prévention. Et si les risques sont identifiés, on sait qu'il n'y a plus d'incertitude scientifique quant à leur existence. Ce principe est énoncé à l'article 130 du traité de Maastricht, aujourd'hui, article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, je vous passe l'histoire. Bien sûr, le principe de précaution a toujours un coût économiquement économique, parfois acceptable, parfois au nôtre. Il est difficile à l'appliquer. Je passe sur l'environnement, ce n'est pas tellement notre domaine. Notre domaine, c'est la santé, la pollution, les produits toxiques, et on va arriver au résumé. Le principe de précaution est mis en œuvre en cas d'incertitude. Donc, on le répète. Ces principes sont bien beaux, mais le problème, c'est que les intérêts économiques priment bien souvent sur la protection, soit de la santé ou de l'environnement. De plus, les études sérieuses sur les perturbateurs endocriniens manquent et les décisions politiques sont rares. La Commission européenne vient d'être condamnée pour son inaction dans le domaine. C'est un début, mais la mobilisation citoyenne reste l'un des meilleurs moyens de pression sur les politiques. Et j'en passe de cette génération cobaye. Voilà une idée sur ces principes. C'est un début. C'est compliqué. Merci.